La rencontre d'Alan William Ecker Chapitre 2 À environ 3 ou 4 kilomètres au nord de Hawksville, un affleurant de rochers gris, anguleux, se dressait au-dessus du vert émeraude tout neuf de la prairie. Chose fréquente, ça et là, dans ce pays plat, ces gros cailloux s'empilaient en désordre et semblaient, vus de loin, être tombés, là, de la main de quelques géants. L'un d'entre eux avait dû glisser à part. Seul, à une trentaine de mètres des autres, de forme plus ronde, il donnait l'impression d'avoir roulé de la pile. Brusquement, il se mit à bouger, semblant se dilater en hauteur, puis s'allonger, tout en gardant son apparence de grosse pierre polie. Puis il fit 3 ou 4 mètres avant de s'immobiliser à nouveau. Mais l'illusion s'était évanouie. Il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'une créature de chair et de sang, recouverte de fourrure. C'était un bireau, une femelle de 4 ans, de taille imposante. Elle pesait une bonne douzaine de kilos, était large, basse sur pattes, et puissamment muscrée. Sa fourrure, d'aspect grisonnant, était longue. La brise légère la faisait onduler, l'ébouriffant parfois. Juste au-dessus de son nez, légèrement retroussé, une bande de fourrure, étonnamment blanche, montait de son museau, passait entre ses yeux, divisait le sommet de son crâne, pour aller se perdre dans le gris clair de son dos. Le reste de sa tête était noir, barré sur chaque joue, d'une même bande blanche qui remontait ensuite de l'œil à l'oreille et finissait sur la nuque. La grosse bête était dans le secteur depuis plusieurs minutes, en train d'étudier le terrain avec attention. Elle avait parcouru un long chemin ce jour-là et ce territoire lui était étranger. Moins de 5 km à l'ouest, environ une heure auparavant, elle avait déjà fait une pause, mais bien que de toute évidence elle eût trouvé une nourriture abondante car il y avait là-bas des centaines de taupinières qui indiquaient une colonie de chiens de prairie, l'emploi ne lui convenait pas. Les chiens de prairie, qui sont de gros rongeurs, en dépit de leur nom, auraient constitué un gibier facile lorsque, dans les jours à venir, elle n'aurait plus été capable qui parle d'aller chasser très loin. Elle appartenait à une espèce très répandue que l'on trouvait en cette année 1870 de la Rie d'Herbis au nord et des maux Alléganis à l'est jusqu'aux côtes du Pacifique et du golfe du Mexique à l'ouest et au sud. Ces animaux avaient une préférence marquée pour les plaines, les étendues de la prairie et les déserts. Il y en avait aussi dans les marées et les forêts et même dans les montagnes rocheuses jusqu'à des altitudes de 4000 mètres. Bref, on trouvait des blaireaux partout où du gibier était à leur convenance. À deux kilomètres peut-être, à l'est, coulait la rivière rouge déroulant ses méandres bordées d'arbres jusqu'au lac Lunepeg. Au sud s'élevaient les pentes douces de Hawkesville et, au-delà des bâtiments sur la colline, un immense champ de blé d'un beau verre bien peigné. Au nord et à l'ouest s'étendait la prairie dont l'air renouvelle ondoyait à l'infini ses vagues au loin, se brisant parfois sur un amoncellement de rochers semblables à celui qui avait attiré d'un meublé rond ou sur quelques beaux coteaux des roseaux empanachés et de petits sols entourant une mare. La bête se dressa à nouveau mais plus haut cette fois, ramenant ses pattes antérieures devant elle comme un écureuil, le nez pointant à la surface de cet océan d'arbres sauvages. Ainsi, on distinguait bien mieux les contours de son corps et elle ressemblait de moins en moins à un gros caillou échappé du tas voisin. Elle avait des pattes courtes, épaisses et robustes, couvertes d'une fourrure d'un brin foncé, presque noires et pourvues de griffes, d'une longueur impressionnante. Son corps ressemblait un peu à celui d'un ourseau, mais son attitude, une fois debout, était plutôt celle d'une belette. Elle appartenait d'ailleurs à la famille des belettes, dont elle était une des plus grosses espèces inférieures en taille au seul carcajou, qu'on appelle aussi glouton. Et, comme tous les membres de cette famille, elle était surtout carnivore. C'était un redoutable prédateur. Elle n'avait choisi cet endroit particulier pour creuser sa tanière qu'après en avoir écarté un bon nombre sur une distance d'au moins 20 km. Bientôt, elle donnerait naissance à une nouvelle portée. Et l'expérience lui avait appris que les tétés et les soins limiteraient ses possibilités de déplacement. La colonie de chiennes prairies qu'elle avait repérées à 4 ou 5 km lui permettrait de ne pas avoir à chasser trop loin de son terrier. Ses rongeurs d'eau 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 à queue noire lui assureraient des vivres pendant la difficile période du maternage. Dans le ciel, un faucon qui tournoyait poussa quatre cris aigus à la suite. Elle bascula sur son front large pour le regarder. Ses oreilles rondes et venues, noires à l'extérieur et blanches au-dedans, étaient accrochées à ses bas de chaque côté de sa tête et elle possédait des ouïes très fines. Son oreille droite était nettement entaillée sur le dessus, mais c'était là sa seule cigatrice visible. Le faucon ne causa chez elle aucune panique. Maintenant qu'elle était adulte, plus grand-chose ne l'effrayait. Plus jeune, elle aurait pu être la proie des coyotes, des loups, des chats sauvages ou des lynx, peut-être même d'un grand duc ou d'un aigle, mais ses dangers ne la guettaient plus. Aujourd'hui, les plus grands lynx la laissaient tranquille et même les meutes de loups ou de chiens sauvages hésitaient à l'attaquer car malgré son air massif et courteau, elle était rapide et féroce à l'assaut comme en défense et c'était un adversaire à ne jamais prêter à la légère. De plus, elle ignorait la peur. Quand elle avait le choix, elle battait toujours prudemment en retraite, mais si l'affrontement devenait inévitable, alors la plupart du temps, c'était elle qui lançait l'offensive avec une furie effrayante. Elle savait bien que, lorsqu'il viendrait au monde, ses petits seraient vulnérables tant qu'ils n'auraient pas grandi suffisamment pour assurer eux-mêmes leur défense. Jusque-là, elle pourrait trouver, dans la topographie même de cet endroit, une aide appréciable. Car, non seulement, elle disposait d'une réserve de gibier à distance raisonnable, mais, si un de ces petits se laissait surprendre par un prédateur non loin de la tanière, il pourrait se réfugier dans les rochers empilés. Satisfaite, elle se remit à quatre pattes et commença à trottiner en rond, le nez au sol, en s'éloignant de plus en plus de son point de départ. Son corps baissait au ras du sol, les poils grisonnant sur les flancs, dissimulant presque entièrement ses pattes pourtes, de sorte qu'elle avait l'air de se couler entre les herbes hautes à la manière d'un reptile et son âme lourde souple ne manquait pas d'une certaine grâce. Elle stoppa brusquement et se mit aussitôt à creuser. À une vitesse incroyable, les griffes de ses pattes, avant, longues et puissantes, déchiraient le sol, arrachant d'abord des mottes soudées par les racines de l'herbe et puis de la terre meuble qui s'effritait aussitôt. En moins d'une minute, sa tête et ses épaules avaient disparu. Sa queue épaisse et sombre, qui ne faisait guère que la longueur d'une main, battait au rythme de ses efforts. Bientôt, ses pattes postérieures entraient en action, creusant à leur tour mais aussi projetant loin en l'air la terre arrachée par les pattes avant. Elle aurait pu creuser bien plus vite et cependant, en moins de deux minutes, on ne voyait plus que son derrière, tandis que la terre jaillissait maintenant du trou âgé continu. Elle creusait obliquement et légèrement en spirale et lorsque le trou fut devenu trop profond, elle dut remonter régulièrement à la surface pour évacuer la terre accumulée derrière elle, ce qu'elle faisait des quatre pattes tout en reculant jusqu'à l'ouverture. Trois fois, pendant cette première partie de l'opération, elle fit une pause et remonta à la surface où, dressée sur ses pattes arrières, elle inspecta l'horizon de toute la hauteur de ses 75 cm. D'abord, rien ne retint son attention mais, soudain, elle resta plusieurs minutes, les yeux fixés vers l'ouest à observer un animal qui se déplaçait sans hâte à moins d'une centaine de mètres. Puis, elle émit une espèce de jacassement sourd mais qui portait loin et l'animal stoppa net, se dressa lui aussi au-dessus des herbes et répondit à son appel. C'était un autre blaireau, son mâle, en fait, qui l'avait suivi jusque-là. Il lui ressemblait beaucoup, avait la même taille et la même couleur. Il ne l'aiderait pas à excaver la tanière mais il resterait dans le voisinage et, après la naissance, quand ses petits seraient sevrés, il contribuerait à les nourrir en apportant le produit de sa chasse. Souris, écureuils de prairie, oiseaux nichants dans les airs. Après un autre bref échange, la femelle replongea dans son trou et se remit à creuser furieusement. Elle dépensait une énergie incroyable. Son rythme ne ralentissait pas et elle ne montrait aucun signe de fatigue. Depuis le début, elle avait une respiration bizarre, sifflante, quasi asthmatique, entrecoupée de grognements, comme si elle se parlait à elle-même. Elle continua à descendre, toujours à un an et grommelant, jusqu'à une profondeur d'environ un mètre et demi. Là, elle adopta une trajectoire horizontale, mais continua à creuser sans répit. À intervalles réguliers, elle remontait à la surface, toujours à reculant, pelotant derrière elle la terre qu'elle ramenait pour la disperser hors du trou. Instinctivement, elle savait avec précision à quel moment cette opération est nécessaire. Trop de terre lui aurait demandé des efforts épuisants. Pas assez lui aurait fait gaspiller ses forces. Et bizarrement, alors qu'elle en avait déjà évacué une quantité, il n'y en avait guère de traces autour du trou. En tout cas, aucun de ces tas qui trahissent les colonies de chiens de prairie ou les taupinières. Ses pattes postérieures projetaient la terre loin alentour où elles tombaient entre les tiges des herbes sans jamais les recouvrir. Lorsqu'elle creusait pour chasser des rongeurs dans leur terrier ou pour échapper à un danger, voire s'aménager une tanière promisoire, elle ne prenait pas tant de précautions qu'il leur aurait coûté une énergie précieuse. Elle laissait alors des déblés s'empiler au bord du trou. Mais là, son instinct lui disait qu'un tas volumineux aurait signalé sa présence et donc mit en danger la vie des petits qui allaient bientôt naître. C'est pourquoi elle dispersait toute la terre qu'elle avait déblayée avec autant d'intelligence et d'efficacité. Revenue à l'horizontale, elle creusa son tunnel pendant encore trois mètres. Là, elle cessa sa progression mais continua à creuser autour d'elle, dégageant un espace large qui serait la tanière proprement dite et continuant à remonter ses déblés à reculant vers l'air libre. Dès la tombée de la nuit, elle avait terminé cette première phase de l'excavation de son futur logé. Le tunnel d'entrée était de forme ovale de 20 à 30 centimètres de haut sur presque un demi-mètre de large. L'entrée, elle-même, était si bien dissimulée qu'il fallait littéralement tomber dessus pour la découvrir. Et au bout du tunnel, long de cinq mètres, la tanière formait maintenant une cavité circulaire au plafond en dôme, haute d'environ un mètre et large de presque un mètre et demi. Elle sortit alors du trou et s'en éloigna à travers l'air de haut. À une dizaine de mètres de l'entrée, elle s'arrêta et s'ébroua vigoureusement. La terre accumulée dans sa fourrure vola dans tous les sens. Elle se remit en marche et soudain, avec une agilité étonnante, elle fit un écart et, en deux mots, elle se jeta sur un campagnol qui émit un petit cri perçant avant qu'elle ne le broie d'un seul coup de mâchoire. Elle n'en fit qu'une bouchée et l'avala tout rond. Après s'être rapidement pour lécher le museau, elle rebroussa chemin. Elle ne s'arrêta qu'à une bonne quinzaine de mètres de l'entrée de son repère et là, sans une seconde d'hésitation, elle se remit à creuser. Ce tunnel descendait moins en pente que le premier et ce n'est qu'au bout de trois mètres qu'elle atteignit la profondeur où, de nouveau, sa trajectoire devient horizontale. Elle continuait à travailler au rythme régulier de sa respiration asthmatique, pestant parfois contre une pierre plus difficile à déloger. Ces pierres-là, elles ne prenaient pas la peine de les débriller avec le reste. Elles creusaient un trou dans le flanc de la galerie, y poussaient la pierre et la maçonnaient dans les parois avec la terre fraîche. Ce nouveau tunnel n'était pas en spirale, il était tout droit et donc bien plus long. Au bout d'une douzaine de mètres, le fond de la galerie s'éda devant elle et elle déboucha dans sa tanière circulaire. C'était là une incroyable performance, digne d'un géomètre professionnel et pourtant elle ne se trompait jamais. Elle était maintenant au bout de ses forces et son allaitement chouintant continua bien après qu'elle eut cessé de creuser. Elle venait de terminer un petit chef-d'œuvre de sable mais aussi de sécurité, une tanière souterraine à double accès, une entrée courte et facile pour le quotidien et une sortie de secours à bonne distance en cas d'urgence. Il était une nuit passée et il paraissait probable qu'elle allait s'installer confortablement pour prendre un repos bien mérité après autant d'efforts. Mais non. Dès qu'elle eut retrouvé une respiration normale, elle émergea à nouveau de l'entrée principale. Sans attendre, elle se mit en quête d'herbes sèches, vestiges de l'année dernière, remplacées par les pousses du printemps. Elle les rassembla en une boule compacte. Lorsque cette boule lui atteint la taille voulue, légèrement inférieure au volume de sa tête, elle se dressa sur son séant et, à l'aide de ses pattes avant, la cala sous son menton. Alors, progressant lentement pour ne pas laisser chouard son fardeau, elle retourna vers son trou. Là, faisant volte-face, elle pénétra dans le tunnel à reculot, s'aidant de ses mains pour tenir la boule d'herbe sèche. Elle fut bientôt dans sa tanière où elle défit le paquet d'herbe qu'elle éparpilla sur le sol. Infatigablement, elle refit lui-même aller-retour jusqu'à ce que, peu avant l'aube, le sol de la tanière soit retrouvé d'une paillasse compacte d'herbe sèche atteignant presque 10 cm d'épaisseur. Puis, elle sortit à nouveau et cette fois se rendit au pied de l'entassement de rochers face au nord où, de la même façon, elle fit provision de mousse verte espongeuse par brassée qu'elle rapporta en plusieurs voyages. Elle ne s'arrêta qu'après avoir à moitié recouvert le matelas d'herbe de ce couvre-lit douillet. Alors, seulement, son ouvrage terminé, son lit fin de prêt, elle se roula en boule dans la mousse fraîche et s'endormit. Très bientôt, certainement, dans les 4 ou 5 jours à venir, ses petits allaient naître. Ce serait sa troisième portée et, avec un peu de chance, elle l'élèverait avec autant de succès que la première. Le sort, en effet, s'était acharné sur la deuxième. L'élevage et le dressage des trois petits de sa première portée s'étaient déroulés sans problème. Elle les avait mis au monde à presque 30 km au nord-ouest de là où la prairie cédait abruptement la place à la forêt encore vierge qui s'étendait vers le nord. Une seule fois, durant cette période, elle avait eu affaire à un danger sérieux. L'instinct maternel qui pousse la femelle du blaireau à protéger ses petits à tout prix, quel que soit le danger auquel elle s'expose, en fait un adversaire redoutable. Un jour, l'un de ses bébés, les yeux fraîchement ouverts, à peine sortis du nid, avait failli se faire prendre par un gros lynx. Alors, d'une taille bien inférieure, elle s'était pourtant sans hésiter lancée à l'attaque de ce prédateur bien plus gros qu'elle et l'avait mis en déroute piolant de douleurs couvertes de blessures cuisantes. C'est ce même lynx qui lui avait happé l'oreille en laissant une entaille profonde. Mais, à part cela, elle était sortie indemne de l'échauffourie. Les trois petits avaient bien grandi et avec l'aide de son compagnon de chasse, elle les avait régulièrement approvisionnés en gibier frais après leur sevrage. Plus tard, cet été-là, elle leur avait appris à chasser et c'est vers cette époque que son compagnon était parti de son côté pour ne plus revenir. Et, à l'approche de l'hiver, lorsque les trois petits leur appris à se débrouiller tout seuls, elle les avait chassés pour qu'ils aillent vivre leur vie et se trouvent chacun un territoire. Peu après, elle avait rencontré un nouveau compagnon dans les mois qui suivirent et se fréquentèrent plus ou moins régulièrement. Il arriva même à l'occasion qu'elle partage sa tanière avec lui. Mais, le plus souvent, elle préférait rester seule et elle passa la plus grande partie de l'hiver dans une succession de terriers qu'elle devait creuser bien en dessous du sol gené avant de pouvoir émergir la chambre de sa tanière. Elle n'occupait d'ailleurs jamais une tanière bien longtemps et n'y retournait que très rarement après l'avoir abandonné. Ses terriers n'étaient pas perdus pour tout le monde. Une grande variété d'animaux les utilisaient ensuite trop paresseux ou incapables de terrasser un refuge aussi bien conçu. Grenards, lapins, colliotes, serpents, furés et autres. Certains hibous même y faisaient leur nom. Au printemps suivant, il y avait tout juste un an, elle avait mis au monde sa deuxième portée à moins de deux kilomètres de la première dans une sanière dont, hélas, elle n'avait pas aussi prudemment choisi l'emplacement. Elle l'avait creusée près du Wolf Creek qui débouchait dans la prairie le long de la lisière de la forêt. Cette fois-là, elle avait eu si petit, une portée relativement nombreuse chez les blaireaux et dès le début, les choses avaient pris une tournure catastrophique. Quelques jours seulement après la naissance, il y eut trois journées de pluie diluvienne et le Wolf Creek que le ruisseau de l'eau était sorti de son lit. D'un seul coup, l'eau s'était engouffrée dans les deux tunnels. La mère n'avait réussi à sauver que deux de ses petits avant que la chambre centrale ne soit submergée. Mais même ces deux-là ne devaient pas survivre longtemps. Moins d'une semaine après qu'ils eurent commencé à s'aventurer au dehors de la nouvelle tanière que leur mère avait creusée, l'un d'eux se laissa imprudemment capturé par un aigle doré à qui deux coyotes en maraude le dérobèrent. À peine une quinzaine plus tard, le compagnon de notre femelle avait été tué d'un coup de carabine par un cavalier qui passait par là et le dernier survivant de la portée, après un combat féroce contre un jeune loup d'un an, se réfugia au fond de la tanière maternelle mais il était si vraiment blessé qu'il y mourut sans avoir revu la lumière du ciel. Après cela, la mère s'en est étalée, seule à nouveau, laissant ses lieux de tragédie de plus en plus loin derrière elle et passant le reste de l'été à chasser les mulots et les gaufres, les lièvres et les chiens de prairie, les gousses à queues pointues, les poules sauvages et autres oiseaux qui nichent dans les herbes jusqu'à ce qu'elle rencontre un nouveau mâle à l'automne précédent notre histoire. Au début, elle ne voulut pas de lui comme compagnie mais lui fit une cour assidue et lorsque vint ses chaleurs, la nature reprit le dessus et elle l'accepta enfin. Le raccouplement eut lieu début décembre et fut couronnée de succès. Mais l'hiver approchait et sous ses latitudes boréales, cette saison peut être terrible. Contrairement aux chiens de prairie et à maintes autres créatures qui sont pour lui des proies naturelles, le blaireau n'hiberne pas, ce qui signifie qu'en hiver, la nourriture devient pour lui extrêmement rare lorsqu'elle ne disparaît pas complètement. Il avait été nécessaire pour notre mère blaireau pendant la fin de l'été et l'automne précédent de se barder le corps d'une épaisse couche de graisse qu'il aiderait à tenir pendant tout l'hiver. Si elle n'hibernait pas, son activité n'en était pas moins très ralentie et elle restait dans son gîte souterrain à dormir une grande partie du temps sans refaire surface pendant des semaines entières au moment des plus grands froids. La période de gestation pour les blaireaux n'est que de 6 à 8 semaines. Ces petits auraient donc dû naître en février. Il faut bien reconnaître que c'est là le pire moment de l'année pour mettre au monde les petits. Aussi, la nature a-t-elle prévu dans ce cas que les embryons des blaireaux se développent au ralenti dans le ventre de leur mère pendant 2 à 3 mois après la fécondation. C'est pourquoi, alors qu'elle entrait dans la deuxième semaine du mois de mai, notre mère blaireau s'était livrée à tous ses préparatifs en prévision de la naissance de sa troisième portée. Elle pourrait avoir entre 1 et 7 petits mais quel que soit leur nombre, elle ferait absolument tout pour les protéger des prédateurs bêtes et gens d'utiles lui ont coûté la vie et avec un peu de chance ces petits parviendraient peut-être à mourir de vieillesse c'est-à-dire vers l'âge de 14 ans. Mais, bien sûr, rares sont les animaux sauvages quelle que soit leur espèce qui ne voient jamais atteinte leur espérance de vie biologique car ils meurent presque tous de mort violente.